Voilà, très beau salut aussi, à la Muneta Takamasana et Alors deux styles bien entendu complètement opposés Avec un style traditionnel japonais Donc avec saisie revers et manche Et très probablement chez le Bélarus Une saisie où il va chercher à aller au corps à corps Et donc le jeu va se situer là sur cette distance entre les deux combattants Si Anaï garde cette distance comme il a réussi à le faire tout à l'heure contre l'Aman Ce sera bon prix Si la distance sera courcie Il y a danger Il y a danger, hop, voilà, belle tentative là Belle tentative de Biadouline Voilà, c'est très costaud Très dense Voilà, et le Bélarus qui empêche la main gauche justement d'Anaï de se poser au revers Parce qu'il sait que c'est un des points forts de la saisie du japonais Donc il y a tout ce travail tactique dont on parle à chaque fois Qui est hyper important Et là Shino Hara, l'ancien adversaire et finaliste olympique de David Douillet Voilà, toujours cette bagarre sur les mains Extraordinaire Voilà, et hop, et là la saisie du Bélarus qui a réussi à raccourcir la distance Mais tout de suite ça décroche Ça fait décrocher Là c'est reparti sur ce travail des mains Voilà, et Anaï qui arrive Lui aussi à mettre une bonne pression Il ne faut pas croire que c'est un enfant de coeur Il y a une bonne paluche aussi Il y a une bonne paluche aussi, oui, exactement Et d'ailleurs, le Bélarus est sanctionné une deuxième fois ce qui vaut un yuko pour Anaï Deuxième carton jaune, deuxième avertissement Et il reste un peu moins de 3 minutes Voilà, et pour le moment tout se situe au niveau des mains Ah, un petit peu au niveau des pieds aussi Mais, donc, petit coup de patte pour déstabiliser Et puis là c'est pareil, on sent que Bélarus veut défier Anaï Voilà, et il va le chercher Et il va le chercher, mais Anaï grâce à sa rotation, t'as vu Il a esquivé Il esquive tranquillement Voilà, comme un torero Esquive le taureau Il a réussi à profiter de l'engagement du Bélarus pour se décaler et le faire tomber à quatre pattes Et là ça se bagarre toujours, toujours, toujours et encore sur les mains Et remoue lunette pour le Bélarus Voilà, et là le japonais le domine sur la saisie, c'est incroyable Ça ne paraît pas comme ça, mais il le neutralise complètement Et le Bélarus ne trouve pas de solution Voilà, il fait une attaque, mais sans justement avoir sa saisie Donc complètement inefficace Et là il est en train de se dire Mince, comment je vais pouvoir l'attraper ? Elle a toujours ce travail, cette bagarre sur les mains Et puis de temps en temps, un petit coup de patte pour déstabiliser Pour dire attention en bas aussi, ça peut venir de là Voilà, et toujours, toujours, voilà Et l'arbitre qui appelle ses juges Alors est-ce que ça va être la fin du combat sur ce... Ça pourrait ? Ça pourrait, oui, tout à fait Parce que si... Son refus de Bédouline de... C'est après ça ? Refus, alors c'est une interprétation, moi je pense, surtout sur son incapacité Voilà, mais en fait, voilà, les arbitres effectivement sont de ton avis Ils considèrent que c'est un refus, ils empêchent Anaï de saisir Je pense que c'est réciproque Oui Je pense qu'Anaï aussi l'empêchait de saisir Et donc, le combat qui n'en fut pas un Qui ne s'est jamais enclenché vraiment Vient de s'achever sur la victoire décidée par les juges d'Anaï Voilà, tout s'est joué sur cette bagarre des mains Là c'est un petit peu décevant Même Anaï, il a l'air frustré Forcément, il ne peut pas être content de... Voilà, tu vois, on le voit grimacer C'est dommage, c'est un peu dur Alors je ne sais pas comment ça se dit Merci d'avoir regardé cette vidéo !